Pour les équipes de Doublé, le Tour de France représente six mois de travail préparatoire. Nous accompagnons les équipes d'Aboris pour organisation sur différentes étapes, en passant par le conseil, de la formation et bien évidemment sur des phases de production. Ce qu'on apprécie c'est qu'on a généralement des problématiques très particulières, l'itinérance des projets toujours très farfelus et ils sont toujours là pour nous accompagner, nous proposer la bonne solution. Il y a à peu près 80 personnes qui sont mobilisées au quotidien durant les quatre semaines et l'objectif pour Doublé est toujours d'avoir un temps d'avance, c'est-à-dire qu'on est la veille sur les lignes de départ pour assurer la visibilité des partenaires du Tour. Doublé a pour mission de mettre en avant la visibilité de l'événement et de ses partenaires, mais aussi de sécuriser les espaces presse et VIP. Cela passe par plusieurs équipes, plusieurs prestations, que ce soit les barrières basses publicitaires, le marquage au sol, la visibilité sur le parcours avec des banderoles et des kakemonos. Ce qui compte c'est le temps de visibilité qu'on aura en télé, donc on va essayer de placer des banderoles en début de rond-point dans des courbes plutôt qu'en ligne droite. La visibilité sera plus forte. Alors à la fin de chaque montage, on va repérer les 80 derniers kilomètres de l'étape du lendemain. C'est une grande coordination avec tous les autres prestataires et c'est un balai qu'on récite tous les jours à la fois au montage et au démontage. C'est un partenariat fabuleux, ça fait déjà depuis 2002 que nous sommes partenaires du Tour de France. Nous en sommes ravis parce que c'est vraiment quelque chose que nous aimons par-dessus tout et puis vive le Tour et vive doublé aussi. Non, il n'arrête jamais et puis c'est toujours dans la bonne humeur. Quand on est ensemble pendant 21 jours, avec parfois du mauvais temps, parfois des conditions un peu plus difficiles en montagne avec le public, je pense qu'on a tous besoin de cette convivialité pour effectuer notre mission. Toujours souriant, toujours prêt à travailler, ils respectent notre client, ils respectent le public, ils respectent les cyclistes. Vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit c'est fierté, je suis fière d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501